Bonsoir à toutes et à tous, aujourd'hui on a fait une vidéo sur comment looter interchange en scav très rapidement avec un chemin spécial que j'ai déjà fait dans une autre vidéo mais avec des petits trucs en plus et en fait il va falloir s'adapter à l'environnement où nous spawnons déjà tu vois tout ça, tac tac tac, on perd du poids tout de suite donc je spawn ici, ok très bien donc là, au lit, ok donc ce que je vais faire c'est qu'on va faire la valeur en direct là actuellement je pense qu'on a à peu près, allez on va partir très bas, 10 000 le but c'est de faire en moins de 15 minutes l'équivalent minimum de 250 000 roubles et moi le maximum que j'ai fait c'était 1,5 million de roubles donc ça dépend vraiment de la chance, de la configuration de la game donc là vous voyez il reste 20 minutes on est sur l'interchange de jour on va voir, attends, tac, donc là vous voyez le full, je sais pas si c'est plus grand qu'un, il me semble que c'est la même chose 12, je crois ouais voilà je peux prendre le gilet pare-balles mais ça va me ça va m'alourdir un peu allez on augmente un peu, on est sur les 30 000 roubles vous allez voir en fait, plus on va avancer, plus je vais augmenter le truc c'est approximatif et par rapport à la valeur qu'il y a sur le flea bien sûr donc là, la nouveauté par rapport à l'ancienne vidéo, c'est que je fais ce magasin de canapé qui propose des choses intéressantes maintenant, j'ai déjà tombé sur 5 golden chain voilà, pareil, attaque donc là on est sur du 60 000 roubles total voilà, donc là il y a des trucs du PQ ça a tous fausse de grenades Ah eh j'ai vu les trucs qui ont intéressé j'ai envie d'en 60 000 roubles Après si vous n'avez plus de place, de sac ou pas sac, vous priorisez les choses en fait. Si vous avez des choses qui ont plus de valeur, vous les mettez, vous jetez les autres. Même si des fois ça fait mal au cœur. Faut le faire. Allez on enchaîne avec Texo. Regardez bien les étagères parce que les Tetris n'ont pas de reflets comme les cartes graphiques par exemple. Donc en fait les gens ne nous loutent pas, tout simplement. C'est rapide, il ne faut pas passer 20 ans. Donc là ça a déjà été poncé. Allez on passe à l'étage, on a un peu mon souffle. Declite, le fameux magasin qui a été nerf, on a coupé trois white. Je ne vais pas se prendre plus tout à l'heure. Je fais des petits trucs je ne prends plus, parce que j'ai fait des quêtes. Je veux que c'est vraiment de l'argent. On enchaîne. Pour l'instant j'ai pas beaucoup de chance. Pas dingue. Pas dingue. Deux cent cent mille. Deux cent cent mille. Là ça doit augmenter. Allo guys ! Mais si vous crevez si vous ne savez pas, la réputation de chez FN c'est très important. En face du mantis, il y a des cartes graphiques qui spawn. Donc ça, ça a plus de valeur. En 10 000. Voilà, donc là j'ai pas beaucoup de chance. On va aller directement faire les caches. Ça n'a pas été fait. On va muter les mecs là. C'est les sacs plus grands qu'ils ont lui. Ouh, j'ai jeté une clé USB moi comme un con. Oh bah le con. Clé USB. Qu'est-ce que je fais ? Je fais des bêtises. Je vais aller vite. N'importe quoi. Il y a aussi ça par ailleurs. On va prendre ça. Bien. On va faire tout ça. Là on est sur du 200. 250 000. Et du coup je vais aller chercher. Où est-ce que je l'avais jeté ici je crois ? Hein ? Ouais. Tac. On est sur du 300 000. C'est bon. Là on est sur du 300 000 à peu près. Effectivement. 1000 roubles. 2 000 roubles. On va dire qu'on les cache. Il reste 5 caches à faire. Un petit defull sur le passage. Là on est à 6 minutes. 1, le ch pain. Le chute. 2 på 1, le chute. 3ogo. 2. 21 à 4 minutes. 1, le chute. 2, le chute. 1, le chute. C'est la première cage, j'ai tout droit. On va essayer d'avoir un peu plus de chance, on va essayer de terminer dans les 12-13 minutes, rentabiliser tout ça, ça n'a pas l'air d'être ouvert encore, on va voir, c'est pas mal, ok, 330 000, 360 000, 370 000, 380 000, prêt, les cages c'est vraiment la dernière chance, là il y a la deuxième qui est là, normalement, voilà, 390 000, attends, je crois que ça, ça coûte de l'argent, je crois, 380 000 on va dire, mais je crois que c'est un peu de valeur, je crois, ça 30 000, on va dire 390 000. Troisième cage. 410 000, 9 minutes, 410 000, on a un bon spawn, on va spawner à la station électrique, il faut arrêter 5 minutes de plus, seulement 5 minutes de plus, seulement 5 minutes, on va dire 430 000, 40 000, 1000, 770 000, 470 000, j'ai besoin, 400, bah 400, tac, avec ça, on est à peu près à 500 000, et là on a fait la dernière cache, c'est la cache des buissons, ouais, donc, voilà, on est à peu près à 500 000, 500 000 roubles, c'est double du minimum que j'ai fait une fois, on a 10 minutes, on va s'extraire, c'est propre, voilà, donc je vous invite à faire ça, si vous avez des screenshots à partager, faites-le, partager, pour savoir combien vous avez fait, si vous avez des meilleurs chemins, tout ça à faire, montrez-les-moi, mettez un commentaire, pouce bleu, tout ça, abonnez-vous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, ciao, Banzai ! Sous-titrage ST' 501